Oh trop marrant Maxime il est abonné. Putain mais putain mais pourquoi tous les jeunes qui font question pour un champion ils sont tous abonnés à cette chaîne ? Grand respect à toi mec. Pour le dessert on sert souvent des fraises. Quoi ? Avec de la 1. Béchamel. 2. Oh faut aller se faire foutre au bout d'un moment excusez-moi tatouille, excusez-moi je suis vulgaire. Mais la sauce béchamel s'il vous plaît, il faut remplir les caisses de France 3 à ce point. Botanique on commence tranquillement à un point qu'elle variété d'Herelle également appelée brimbelle. D'Herelle la groseille ? Stéphanie. Myrtille. Excellent ah oui. Deux noirs. Moi la myrtille je trouve que ça a pas assez de goût. Mais peut-être parce que j'ai jamais mangé des bonnes myrtilles. Je pense que j'ai jamais mangé de bonnes myrtilles et je devrais peut-être avoir un changement de pensée par rapport à ça et me prendre de meilleures myrtilles. Quelle locution latine chère aux bibliophiles a constitué le titre d'une ancienne... Ex Libris. Excellent. Oh putain, rapide là. Ex Libris c'est le livre de... Le livre de quelqu'un. Voilà et donc on peut mettre ça au début d'un livre par exemple pour s'approprier le livre. Ex Libris. Quel mathématicien allemand a donné son nom à un ruban. Ruban de Mobius qui est le ruban qui a été utilisé pour faire la map Circuit Mario de Mario Kart 8. Je me suis arrêté là parce que je savais que ça pouvait suffire. Bonne réponse. Le fameux ruban de Mobius. Palmarès de la map de Mario Circuit sur Mario Kart a un ruban de Mobius. C'est ceci. Quel mot d'origine polynésienne désigne un interdit ou un sujet... C'est tabou. Je crois que c'est polynésien. Je crois que pas. Tabou. Bon, encore une bonne réponse. Le tabac c'est tabou. On en gardera tous à bout. Comment appelaient-on autrefois le gentilhomme de la cour chargé du service de la chambre du souverain ? Oui, le chambelan. En fait, je ne sais pas si je vous ai déjà dit mais j'ai privatisé le château de Versailles. C'est lui. Non. C'est lui. Maxime. Le valet. Non. Non. Claude. Non Maxime, il fallait regarder la vidéo. Chanson. Non. Guillaume voulait buzzer. Je voulais dire le valet. Ah zut. Réfléchissez quand même Guillaume. Ah zut, je voulais vous donner d'autres indices. Chambelan. Dites-moi par quel mot anglo-américain, c'est de l'architecture, désigne-t-on un logement ? Un loft ? Un loft ? C'est vrai, en logique. Dans la cuisine indienne, comment nomme-t-on le plat composé de morceaux de poulet ? Morceaux de poulet, c'est Tandoori ou Tika ? Guillaume. Biryani ? Non. Maxime. Tandoori ? Oui, c'est parti Maxime, ça y est, deux points. Je serais trop curieux de parler un jour avec les gens qui font les questions. Genre je serais trop trop curieux. Le nombre de fois qu'on a entendu cuisine indienne, jamais de Tika Masala, toujours Tandoori. Tika Masala, c'est pas indien ? Le poulet Tika Masala est un plat composé de morceaux de poulet cuits cuisinés dans une sauce de différentes épices. C'est un plat populaire en Occident, où on considère généralement qu'il relève de la cuisine indienne. L'homme politique Robin Cook l'a une fois qualifié de véritable plan national du Royaume-Uni. C'est indien. Des milliards à trois, je ne sais pas, il faut attendre. Johnson ? Non. Et restez dans l'histoire de la NBA pour avoir inscrit 100 points. Ah, Walt Chamberlain, j'arrive. Maxime ? Chamberlain ? Ouais. Wilt Chamberlain, la bonne réponse. J'ai dit Wilt comme une merde. Anecdote de fou, vous savez quand est-ce que la première fois je me suis rendu compte que Wilt Chamberlain était une légende ? Quand j'ai joué à un jeu sur PSP, qui s'appelait Street Basket, le jeu Street Showdown sur PSP, et à la fin de Street Showdown, tu pouvais jouer contre les héros de la NBA et il y avait Wilt Chamberlain dedans. Animaux, quel oiseau, oiseau passereau, à dos brun, poitrine rouge ? Rouge-gorge ? Vésigne aussi Stéphanie. Rouge-gorge ? Non, une personne très étourdie. Un colibri ? Ou manquant de jugement ? À Samsonnet ? Non. Quel oiseau passereau, à dos brun, poitrine rouge, dessine aussi personne très étourdie ? Ah, elle a retrouvé Claude. Ou manquant de jugement ? Ah, la linotte. Oh, la tête de linotte ! Oh, j'y ai pas pensé. C'est beau, en vrai. Mais l'oiseau a un turbo-flow. Quel affluent de la scène, passant notamment à chat ? Je, je, quoi, de là ? Le, le, l'heure ? Stéphanie ? Le Loir ? Non. L'heure ? Donc à Chartres, est une rivière longue de 225 km qui est née dans le Perche. L'heure ? Et t'attends, Claude. L'heure ? Très bien. Oh, la gueule que vous avez. Si l'heure et vous dites 22h29, c'est vraiment, c'est... Oh, c'est vraiment très bien joué. Vous savez que c'est à cause de vous qu'on dit que m'a commu à Milan. Quel épisode de la Bible, Jésus monte-t-il sur la barque de... Quel épisode ? La Genèse ? La parabole du bon samaritain. Sur la barque de Simon et de ses compagnons, et leur ordonne-t-il de jeter leur filet dans le lac de Génée... Oui, Guillaume. Je voulais dire l'arche de Noé, mais non. Non. Donc, Jésus monte sur la barque de Simon, Claude. L'épisode du lac de Tiberiade ? Épisode 4, saison 6. Je l'ai vu sur Netflix. Je les arrête. La multiplication des points ? Non. Je sais pas. C'est tout ? C'est quelqu'un d'autre. On peut recommencer. J'ai que 4 candidats. C'est la pêche miraculeuse. Ok. Je vais pas la règle. Cinéma. Je ne l'avais pas... À la Mostra de Venise, quel cinéaste français a reçu à deux reprises le Lion d'or pour Atlantic City ? Et au revoir les enfants. Alors là, je sais pas. Je le savais car au revoir les enfants. Un point de plus. Ok. Louis Mal, né le 30 octobre à Tumérie dans le Nord. Nas français. Né à Tumérie. Fautrerie de trois frères et deux sœurs. Louis Mal, issu d'une grande famille industrielle du sucre. MDR, ça vous fait rire. Son père, Pierre Mal, ancien officier de Marine, est l'épouse de la sœur de Ferdinand Béguin. Zazie... Ah, c'est lui ! C'est lui, Zazie, dans le métro. Faut que je le note dans mon petit document. Maxime, dans la course, par quel terme médical, synonyme de thrombose ? Oui, c'est ça, thrombose vénone. C'est la, la, je sais pas. Flébite. Bon, réponse. Je l'aurais pas eu. Dans quel roman d'Agatha Christie ? Publié. Stéphanie. Bah, les dix petits N-words. Dix petits nègres ? Non. En 1926, l'assassin se trouve-t-il être le narrateur lui-même ? C'est pas mal ça. Ah, c'est Meurtre sur le Nil, je pense. C'est une question à trois points, hein, Maxime ? Le programme de Roland Express ? Non. Non. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est Meurtre sur le Nil. Le meurtre de Roger et Croyd ? Il est tenté, mais ce que je... C'est ça ? Elle est forte. Attends, elle a dit quoi ? J'étais perdu ? Non, Agatha Christie, 1926, Claude. Le meurtre de Roger et Croyd ? Ah, j'aurais jamais trouvé. Chance et technique, pour deux points, chaque bonne réponse, c'est deux points. Quel appareil émettant un faisceau étroit de lumière ? Le laser ? Téphanie ? Laser ? Ah bah, c'est vous la deuxième qualifié, c'est vous, bravo. Quelle bataille de la Première Guerre mondiale ? Tremeur-prière. Quelle bataille de la Première Guerre mondiale ? Je sais pas, Valmy ? Non. La bataille de Verdun ? Ah ouais ? Je me disais que ce serait jamais Verdun. Comment appelle-t-on la perte d'adhérence d'une automobile ? Un dérapage ? Due à une mince pellicule d'eau entre la chaussée ? Guillaume encore ? Je sais, un drift ? Le verglard ? Non. Et les pneus ? L'Aquaplanning ? L'Aquaplanning ? Ah ouais, non mais ça c'est un truc de quelqu'un qui a le permis. Quel affaiblissement ou perte de la voix souvent précédée d'un nom ? Euh, de, 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 la, vous, c'est à, à faune ? Une extinction de voix ? Ouais, 3 points. Attention, Maxime. Souvent précédé d'un nom roulement peut être dû à une inflammation du larynx. C'est beau, ça, 8-6. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Quel état d'Afrique possède une façade sur l'Atlantique et qui a pour capitale la ville de Libreville ? Libéria. Ah, le Gabon ? Ah, la géographie, mais... J'ai vraiment dit Libéria ? J'ai vraiment dit Libéria ? Alors que, ouais, je me suis fait... Je me suis fait capital-aide. Manifestement, ça va bien. Et Guillaume l'avait peut-être. Je suis mérité. Qualifié, Maxime. Je suis mérité, je suis mérité. Et parce que Libéria, c'est Free Town. Ah oui, Libéria Monrovia et Free Town Sierra Leone. Non mais FF. Vous savez que quand j'étais à mon prime et que je jouais à GeoGuessor de fou, j'étais trop bien. Pour moi, je vous offre un 20 secondes, ça me fait plaisir. Là, on est en... Oh, ça, c'est... Ça, c'est Mexique. Non, ça, ça peut être l'Espagne. Peut-être que ça, ça peut vraiment être l'Espagne. Ça peut être l'Espagne, mais l'Espagne est un peu... Sud. On va jouer ce soir avec les Polonais. Pas n'importe lesquels, les Polonais célèbres. C'est plus facile. Maxime, il fait 6 mètres. Oui. La mode des années... C'est pas bon les fraises de base. Oh, de ton palais de Doberman, là, il y en a marre. Né 70. Bon. Particularité des organes et des os. Claude, position intéressante, puisque vous avez le choix. Je pense que c'est des organes, ouais. Vous hésitez où, prenez le tour ? Oui, j'hésite un peu. Bon, la mode des années 70. On fait la mode ? Oui. Venez, venez, Claude, venez. Oh, la mode. C'est un joli thème. Oui. Il est assez vaste. Vous avez hésité avec quoi, du coup ? Les Polonais célèbres. Top, par quelle locution imagée désigne-t-on le col de chemise au large rabat ? En 76, quelle actrice française fait exploser les ventes d'un type de pantalon en maille extensible en le portant dans un spot publicitaire ? Catherine Deneuve. Passe. En 70, quel styliste japonais ouvre une boutique-atelier à Paris, dont le... Ah oui, c'est Kenzo. De quel mannequin star des années 70, né aux Etats-Unis, le photographe Richard Avdon a-t-il dit que c'est le lien entre le rêve et le drugstore ? Passe. Quel type de talon confectionné en couche de lièvre ? Qu'est-ce qu'on pensait ? Superposé. Par quel mot composé désigne-t-on le pullover, très fin, à col roulé ? Sous-pul. Le... Oui, le sous-pul. Puls. Tu sais dans ces années-là, de quelle actrice américaine incarnant Jill dans la série Drôle de dame, le brushing a-t-il été copié par... Comment elle s'appelle ? C'est trop dur. Fossette. C'est Sarah Fossette, c'est trop dur. 72, quelle styliste française souvent comparée à Marie-Quante développe une... Sonia Riquel ? Ligne de lunettes. Vous l'avez ? Non, non. Les lunettes. Aux montures imposantes. Sonia Riquel ? Pas facile, 4 à la suivante. Non, je ne vois pas. Emmanuel Kahn. Trop dur. Je reviens à ma question sur l'actrice. Mais oui, mais j'ai pas... Trop dur. Est-ce que vous auriez pu proposer quelque chose rapidement, genre ? Vraiment trop dur. C'est qu'elle est l'actrice française ? 76. Elle fait exploser les ventes d'un type de pantalon en maille extensible en le portant dans un spot publicitaire. Quel type d'actrice, à l'époque, pouvait provoquer ce genre de phénomène de... Girardot ? Oh, c'est Brigitte ! Exactement. Brigitte Bardot. Ah, bah oui. Une actrice américaine aussi, ça m'appelle... La mannequin star. C'est qui ? Des années 70. Je suis sûr que je la connais pas. Et aux Etats-Unis, que le photographe Richard Avedon ne décrivait ainsi, c'est le lien entre le rêve et le drogston. C'est pas si... Non, t'es trop jeune. Non, c'est avant. Bien avant, mais oui. Lorraine Hutton ? Ah non. Pouf ! Alors là, Lorraine Hutton, de son vrai nom, Marie-Laurence Hutton, l'actrice américaine de 17 ans, 43 à Charleston. Dès ses débuts au cinéma, elle tient la vedette aux côtés de Robert Redford, James Kahn et Burt Reynolds. Paper Lion, son premier film est film d'excellence réputation, mais il est peu ou pas montré. Bonne réputation, peu ou pas montré. Je dirais que c'est 7,1 sur sens critique. Oh la dinguerie ! Rien. Rien. Le film n'a pas de critique. Il n'a pas assez de trucs pour avoir des notes, il y en a que deux, quoi. Alors j'ai dit, il y a un thème qui pourrait convenir à une candidate. Bah oui, elle va prendre... En vrai, si elle ne prend pas les organes, c'est vraiment qu'elle shake. Parce que si t'es sage-femme, si t'es sage-femme, tu prends les organes à tous les moments de la vie. Vous avez vu juste, je prends la particularité des organes et des autres. C'est pour vous alors. Moi j'avoue que ce genre de thème, c'est je pense des thèmes que je prendrais parce que je connais un peu. Top. Quelle partie supérieure de l'encéphale, siège des facultés intellectuelles, est... Le cerveau. ...est après le tissu adipeux, l'organe le plus grave du corps humain. Quel organe servant aux échanges entre la mère et le fœtus ? Le placenta. ...est un organe éphémère créé spécial. Quel nerf atteignant notamment le pied présente la particularité d'être... Le nerciatique. Elle est vite frère. ...quel petite glande endocrine située en haut et en arrière du troisième ventricule du cerveau se calcifie au cours de l'enfance ? Hypophyse. Petite glande endocrine. Hypothalamus. Quelle partie dilatée du tube digestif où les aliments sont brassés ? L'estomac. Imprégné de sucre. Quelle petite hausse terminale de la colonne vertébrale ? Coxys. Ouais, le coccyx. ...d'être quel organe le plus étendu du corps humain est avec un poids compris entre... Froid ! Ah, non, c'est la peau. L'organe le plus étendu du corps humain. ...4 kilos. Quelle petite glande située dans le thorax ayant un rôle essentiel dans la... C'est le thymus ? Non ? ...réponse immunitaire de l'organisme. Thymus. ...strophie. Ça, c'est très très beau. Parce que Stéphanie... Je ne vais pas être renié par ma daronne et boum ! Attends, je crois que j'ai tout eu. Je crois qu'en plus, je crois que c'était vraiment hypophyse le 4. Le 4 à la suite, la première fois. Quelle petite glande endocrine située en haut, en arrière du troisième ventricule du cerveau, se calcifie au cours de l'enfance ? L'organe pituitaire ? Non, c'est pas ça. Non, l'épiphyse. Ah, l'épiphyse ! Ah, ok. Le thème qu'il aurait choisi en premier est toujours là. Il m'a porté bonheur hier, donc je pense que je vais reprendre le thème mystère. Vous savez que ce n'est pas forcément du foot ? Ouais. Il reprend, il ne prend pas les polonais célèbres. Les polonais célèbres, j'avoue que... L'argot dans les titres de films. Top 84, quel film de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte, mettant en scène Philippe Noiré dans le rôle d'un vieux flic qui trafique avec des truands ? Tu ne touches pas au Grisby ? Je passe. Quel film de Georges Lautner avec Bernard Blier et Francis Blanche fait référence par son titre argotique aux agents d'un service secret ? Je passe. En 2012, quel film de Franck Gaston Bide, mettant en scène trois banlieusards qui tombent sur une annonce pour un... Batailleur ? Casting de films pour adultes. Batailleur ? FF. En 2021, quel film de et avec Fabrice et Boué sur un couple de Bousset est désigné par un mot associé à de la viande de mauvaise qualité ? De la barbaque ? Je passe. Dans quel film de Bertrand Blier qui a fait scandale à sa sortie en 1974, Patrick Devers et Gérard Depardieu incarnent-ils deux voyous ? Les valsseuses ? 2018, quel film de Frédéric Kiering avec Audrey Lamy porte un titre signifiant ma mère en verlan ? Marum ? Marum ? 82, dans quel film d'Edouard Molinaro, Gérard Juniot et Daniel Autaille incarnent-ils deux chômeurs ? Les choristes ? On avait deux points, nous en manquait un. C'est trop dur. Deux chômeurs qui décident... Ah dommage, en vrai il s'est bien battu. Moi j'aurais fait deux mais c'est vraiment trop dur. Trop nul en cinéma, c'est trop une dinguerie. Maxime, c'est fort ! Vous n'allez pas finir avec nous ? Parce que vous allez venir jouer avec question ? Avec plaisir maintenant. Jouet ! Qui fêtait ses 60 ans en 2021 ? J'ai fait mon entrée au musée Grévin sous forme d'une statue, non pas en cire mais en silicone. C'est pas Sophie la Girafe ? Dans aucune vanne ? Qui a fêté récemment ses 60 ans ? Toujours fabriquer ? Ouais je pense que ça peut vraiment être ça. Une poupée mais non, pas ça. Pas poupée. Oh non ça peut trop être ça. Traditionnellement en Haute-Savoie dans un caoutchouc naturel, j'ai reçu pour nom de baptême un prénom féminin fêté le 25. Ouais c'est ça, en 3 là c'est frit. Jour de la sortie de mon premier exemplaire. Jouet destiné au bébé, soulageant les poussées dentaires. Quick ! L'anneau de dentition ? Non. Top, j'ai la forme d'un mammifère ruminant au long cou. La girafe ? Sophie ? Ouais. Sophie la girafe. Ah là d'accord. Pas n'importe quelle girafe. Sophie qui fait quick ! Comment vous savez si vite ? Moi j'avoue que c'est le 60 ans. Le jouet français 60 ans. Tu sais que Sophie la girafe c'est une fierté française de fou. En fait ils en parlent tout le temps. A chaque fois que t'entends parler d'un jouet français, moi je pense à Sophie la girafe. Oh regardez le pitchoun. Oh pitchoun ! Humoriste, comédien, né en 75, j'ai annoncé en 2017 mon retour sur scène par une affiche pastichante, celle du film Emmanuel. Me faisant connaître en tant qu'animateur du 6-9 sur une radio privée. Manu, Manu Lévy. Je prête ma voix au personnage de Po dans le film Kung Fu Panda et sur le rôle de Steve dans Coco. Comédien réunionnais à l'affiche du film. Ah c'est Manu Payette, FF. Manu Payette ? Exactement, c'est réunionnais. Oh ça. Il y a deux Manu qui ont fait le 6-9. J'ai trop envie, là après, j'ai pas mal de trucs qui s'enchaînent la semaine prochaine, j'ai envie de refaire des trucs de culture G, je vous en avais parlé il y a quelques jours, j'ai envie de reposer des questions. Le truc qu'on avait fait avec Amine et Enoch, c'était trop trop bien. Il faudrait que je le refasse, mais peut-être en un peu plus préparé, avec 3-4 personnes et on se prépare un vrai truc et on fait peut-être des gages et tout. Maintenant c'est... du sport. Ok. Je te laisse. Oui ? Imperdable. C'est vanille au sport ? Imperdable. Et on sait jamais. Même à 4, même à 3, il faut tenter. Mais oui. Top sport. Né dans les années 50 aux Etats-Unis, mon premier championnat du monde, voit le jour en 64. Officiellement rattaché à la Fédération Française de Sports Automobiles, j'ai permis... Bon, le karting. Il y a Alain Proce de débuter, ainsi qu'il y a de nombreux autres. Le karting. Eh ben... C'est... Eh ! T'as beau ça ? Stéphanie. Santé-médecine. Santé-médecine. Je prends. Vous regardez ? Top type d'action, notamment encouragée lors d'une journée mondiale soutenant le 14 juin, je peux être effectuée jusqu'à 6 fois par an par un homme et 4 fois pour une femme. Le don du sperme, non, le don du sang. Accompli dans l'hexagone, dans 153. Le don du sang, non ? Le don du sang ? Mais là, elles sont... Vous avez dit non après. C'était une petite question, mais je pense que... Oui, mais vous avez dit non après. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bravo, Claude. Attends, mais elles sont... Elles sont cool, les questions, là. Non, c'était mon émission. C'était vraiment mon émission, par contre. Top ! Oeuvre musicale classée sous le numéro d'Opus 314. J'ai été créé en 1867 à Vienne et ai connu le succès à l'étranger dès cette année-là dans ma version orchestrale. Constitué de 5 thèmes de vals qui s'enchaînent harmonieusement, je suis devenu l'une des compositions les plus célèbres de Johann... Ah, Johann Strauss ? Euh, je sais pas. Le lac des signes ? Non. Non, c'est Tchaikovsky. Top ! Johann Strauss, fils. Le beau d'anul bleu ? Oh oui ! Je n'avais aucun nom d'oeuvre de Johann Strauss qui me restait dans la tête. Attends, mais elle l'a 12-0 ? Elle l'a 12-0 en légende. C'est 3 points, Claude. Oh là là ! Ah oui, c'est 3 points. En fait, je vous prépare. Elle l'a 12-0. Je vous prépare psychologiquement. Salut, Victor. Vous êtes prête ? Claude, vous êtes prête ? Elle l'a JV4. Victoire ! Ouais ! Je crois que Claude... Oh, Olivier. Non. Deux niveaux. Je crois que c'était deux. Et nous, vous n'y attendiez pas. Mais non, niveau. Niveau de vous. Sous-titrage ST' 501